J'ai trois fenêtres à ma chambre L'amour, la mer, la mort Sang vif, vert calme, violet Ô femme doux et lourd trésor Froid vitreau, cloche, odeur d'ambre La mer, la mort, l'amour Ne sentir que ce qui me plaît Femme, plus claire que le jour Par ce soir doré de septembre La mort, l'amour, la mer Me noyer dans l'oubli complet Femme, femme Cercueil de chair La présente émission de la relecture est consacrée à Charles Croix Qui est un grand poète Un grand poète qui commence à être connu Qui est resté longtemps méconnu Mais nous allons en débattre Parce qu'il y a cela des raisons Nous verrons lesquelles, peut-être Cette émission donc de relecture est consacrée à ce poète Auteur de deux ouvrages L'un publié de son disant Et l'autre postule Le coffret de centales d'une part Et le collier de griffes d'autre part Or, vient de paraître en format de poche Les garniers flammarions Une édition collective Donc très abordable Très bien établie par Louis Forestier Des œuvres poétiques de Charles Croix Il faut dire que nous devions à Louis Forestier Une édition précédente Enfin, il a été un des grands inventeurs Si l'on peut dire, aujourd'hui De Charles Croix Puisqu'il avait publié en collaboration avec Pascal Pilla Les œuvres complètes Et qu'il a consacré à Charles Croix Une thèse fondamentale Il nous a donc, en quelque sorte Restitué Charles Croix Ce qui est quand même d'assez étonnant Chez ce personnage Qui est né en 1842 Et qui meurt donc fort jeune En 1888 Avec une vie à la fois calme et bouleversée A la fois remplie d'une sorte de timidité Et d'une multitude d'excès Il se passe quelque chose de surprenant Parce que si peut-être la bibliothèque J'entends les livres que nous possédons La culture avec un grand fait Ou un petit fait, peu importe A refusé Charles Croix Il est évident qu'une certaine sensibilité populaire S'est attachée à lui C'est pour ça que Par exemple La femme La plus joliment dévêtue De notre époque Enfin je veux dire Brigitte Bardot Je parle il y a quelques années A quand même chanter Du Charles Croix Je veux dire que Et puis enfin Qui ne connaît pas le Rens Il y avait une sensibilité Qui s'est retrouvée en Charles Croix Alors que Les universitaires Vous en êtes messieurs Certains d'entre vous Les savants Si on peut dire La culture Encore une fois Les représentants de la culture Qui ont eu l'air de se méfier de lui Ou en tout cas Sont passés A mon avis Un peu au large Je pense Outre Les travaux de Louis Forestier Que quelqu'un comme Valzère Dans la révolution des sept Qui est un petit texte Mais à mon avis Très important Enfin très flamboyant Donc ça Très révélateur A été un des premiers A remettre Charles Croix Dans la pléiade Voilà Pléiade pour sept Mais enfin Dans la pléiade Des novateurs De notre modernité Si Denis A plus d'un amant C'est une chose bien connue Qu'elle avoue Elle le fièrement Si Denis A plus d'un amant Parce que Pour elle être nue Elles sont plus Charmes en vêtements C'est une chose bien connue Si Denis A plus d'un amant Elle en prend A ses cheveux blonds Comme à sa toile L'araignée Prend les mouches Et les frelons Elle en prend A ses cheveux blonds Vers sa prunelle Ensoleillée Il vole Pauvre papillon Comme à sa toile L'araignée Elle en prend A ses cheveux blonds Elle les mène par le nez Comme fait Dit-on le crottal Des oiseaux Qui la fascinait Elle les mène Par le nez Quand dans une Mouelle étale Sa langue A leurs yeux Elle est étonnée Comme fait Dit-on le crottal Elle les mène Par le nez Elle en attrape Avec les dents Quand le rire Entre-ouvre sa bouche Et dévore Les imprudents Elle en attrape Avec les dents Sa bouche Quand elle se couche Reste rose Et ses dents De dents Quand le rire Entre-ouvre sa bouche Elle en attrape Avec les dents Si Denis A plus d'un amant Qu'on lui Reproche Oul en loup Elle s'en moque Également Si Denis A plus d'un amant Aussi juste Qu'à ce qu'on la cloue Au sapin De l'enterrement Qu'on ne lui Reproche Oul en loup Si Denis Aura plus d'un amant Je voudrais Si vous voulez Louis Forestier Que vous nous Situiez un peu Charles Cross J'ai parlé de cette existence À la fois Calme Et à la fois Bouleversée Qui était-il Comment pourrait-on Le voir Un portrait On peut le voir D'abord Et on peut L'approcher davantage Ensuite Et essayer de voir Comment lui-même Se ressentait Le voir C'était un bohème Incontestablement C'était le monsieur On va citer des anecdotes Parce que c'est toujours Plus parlant Peut-être Même si c'est faux C'était le monsieur Dont on disait Mais avec quelque Vraisemblance Qu'il descendait Chercher une boîte D'allumettes En savate Le matin Et qu'on le revoyait Chez lui Huit jours après Mais il y a là Quelque chose de vrai C'est l'homme Qui était tout à fait Indifférent À la matérialité De l'existence Et en même temps C'était l'homme Le plus sérieux Le plus réaliste Qui soit Par exemple Lorsqu'il avait Se présenté Dans une société Ou une académie Quelconque Il ne mettait pas Son titre D'ingénieur civil Il est vrai Je vous coupe une seconde Louis Forestier Parce que nous ne l'avons pas encore dit Mais il est vrai Pour ceux qui nous écoutent Que Charles Cross Est à la fois un poète Est à la fois On dirait Un chansonnier Oui Il parle dans les cabarets Et en même temps Un savon Mais oui Si je l'ai dit tout de suite C'est parce que je crois Que c'est une des raisons De ses malheurs Car il a toujours Semblé Aux yeux des scientifiques Un dangereux littéraire Et aux yeux des littéraires Un scientifique incompréhensible De sorte qu'il avait Immédiatement Toutes les raisons Pour être méprisé Par tout le monde Et pour être suspect A tout le monde Et c'est ainsi Qu'il apparaît Finalement Comme quelqu'un Qui n'est pas sérieux Et qui pourtant A toujours voulu Être l'homme Le plus sérieux Du monde Le renseur Que vous citiez Tout à l'heure Est la machine La plus sérieuse Qui soit Une machine explosive Mais très sérieuse Et faite Pour mettre en fureur Les gens graves Oui Il faudrait peut-être Ajouter là tout de suite Quelque chose Parce que Je ne sais pas Où nous sommes Au niveau de l'anecdote Mais celle-là est trouvée Elle est réelle Et ça pourrait surprendre Quelques-uns de nos auditeurs Mais enfin Charles Cross A hébergé chez lui Le jeune Arthur Rimbaud Ah oui 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 Il a en effet Tout au début De la carrière de Rimbaud Était très sensible A cette poésie neuve Je me demande même Là nous n'avons pas Les preuves absolues Mais je me demande Si le poème en prose Tel qu'ultérieurement L'a conçu Rimbaud N'est pas sorti De quelques discussions Qui pouvaient avoir eu lieu Entre Cross et Rimbaud Bien sûr Le poème en prose Était dans l'air Mais ils ont certainement parlé Rimbaud a lu Des œuvres de Cross Rimbaud est allé plus loin Que Cross Disons-le tout de suite Je suis l'expulsé des vieilles pagodes Ayant un peu ri pendant le mystère Les anciens ont dit Il fallait se taire Quand nous récitions Solennel nos hodes Assis sur mon banc J'écoute les codes Et ce magistrat Sous sa toge austère Qui guigne la dame Aux yeux de panthère Aux corsages ornés Comme l'égéode Il y a du monde Dans cette audience Il y a des gens Remplis de science Ça ne manque pas De l'élément femme Flétri Condamné Traité de poète Sous le couperet Je mettrai ma tête Que l'opinion publique Réclame Dans les douces tiédeurs Des chambres d'accoucher Quand à peine À travers les fenêtres bouchées Entre un filet de jour J'aime Humble visiteur Le bruit de l'eau Qu'on verse en un irrigateur Et les cuvettes À l'odeur de cataplasme Puis La garde malade Avec son accès d'asthme Les couches Où s'étend l'or Des déjections Qui sèchent En fumant Devant l'éclair-tison Me rappelle ma mère Au jour de mon enfance Et je bénis ma mère Et le ciel Et la France Le vent impur des étables Vient d'ouest, d'est, du sud, du nord On ne s'assied plus aux tables des heureux Puisqu'on est mort Les princesses oborables Offrent leurs plus doux trésors Mais on s'en va dans les sables Oubliées Méprisées Fort On peut regarder la lune Tranquille dans le ciel noir Et quelle morale Aucune Je me console à vous voir À vous étreindre ce soir Amie éclatante Et brune Bien, Michel Descaudins Vous, qui vous êtes penché On le sait avec votre thèse fameuse Sur le, en pas disant, la crise Des valeurs symbolistes Charles Cross Comment le voyez-vous ? J'entends Revenir à Louis Forestier Comment le percevez-vous En fait, dans cette mouvance J'ai cité Walzer un peu sur ce terrain Eh bien oui Charles Cross Dans les années qui suivent sa mort Et disons jusqu'à la guerre de 1914 Il est déjà un nom plus qu'une œuvre Je crois que c'est extrêmement frappant Et que si l'on voulait étudier Comme on dit la fortune De cet écrivain On s'apercevrait que très rapidement Il est devenu un nom Un mythe Beaucoup plus qu'une œuvre suivie Et cependant je suis persuadé Que si on essayait de suivre à la trace L'influence de son œuvre Non plus dans le public Mais chez les poètes On la trouverait assez importante Il y a chez Charles Cross Une certaine façon de dire les choses D'utiliser la langue De jouer Comme le disait Forestier tout à l'heure A la fois sur le registre du sérieux Et sur le registre du comique Ou de l'humour Qui a été mal perçu de son temps Mais qui a nourri toute une série d'écrivains Je dirais presque de Charles Cross Qu'au fond il n'est pas venu en son temps Il est venu une génération trop tôt La génération qui était celle de Verlaine Et de Copé pour prendre deux extrêmes Il y a les dix-un Il y a tout de même les dix-un Mais les dix-un c'était tout de même à part C'était quelque chose qu'on faisait Dans une arrière-salle de café Ça l'a brouillé avec Anatole France Ça l'a quand même brouillé avec Anatole France Alors que cette ambiguïté du langage On la trouve qui éclate à partir de 1880 Au fond Charles Cross est beaucoup plus De la génération d'Alphonse Allais Et peut-être même de celle de Jarry Si je n'anticipe pas sur ce qu'il se dira Que de la sienne propre J'entends Mais à ce moment-là Ne pourrait-on pas dire Que Charles Cross s'est un peu englué Je ne sais pas Je demandais à François Caradet Chez les utistes Je veux dire Est-ce qu'il n'a pas été de tous les utistes Je parle du premier utisme Il faut préciser pour les auditeurs Qu'il y a eu deux clubs utistes Les uns Bon Rimbaud, Verlaine, Cross déjà bien sûr Les dix-uns imitant Copé Et puis ensuite Pris d'une sorte de nostalgie peut-être Il recrée un autre Un autre Une autre catégorie Oui oui Mais comme s'il ne se guérissait pas de cela Moi ce que je voudrais dire en tout cas C'est que pour moi Charles Cross Quand je l'ai connu dans les années 40-45 On trouvait facilement Ces éditions originales C'est vrai On n'avait pas besoin de recourir aux livres de poche Ça ne s'était Ça se vendait très mal Mais heureusement Les librairies parisiennes à l'époque Avait encore des stocks Et on trouvait Et alors c'était très curieux Parce qu'on se trouvait Comme moi Tout jeune Lisant un recueil de poèmes On trouvait Dans ce recueil de poèmes On trouvait des monologues Alors Des monologues comiques Donc il y avait une volonté De la part de Charles Cross De créer cette confusion déjà Puisque au moins Dans le coffret de Santal Il n'y a pas de problème Et puis dans le collier de griffes On suppose à peu près d'ailleurs Que c'est un recueil Qu'il avait fait lui-même Mais que ce soit un recueil posthume Il en connaissait le plan Il en avait certainement Au moins donné le plan Et là il y a une volonté Et cette volonté C'est la volonté zutiste Naturellement Alors Du zutisme Du second empire Du zutisme Contemporain Du Du parnasse contemporain A la précommune Et à la troisième république Où il y a Les premiers éclats de rire Sur le boulevard Saint-Michel Qui sont tardifs Qui sont dans les années 77-79 Les premiers éclats de rire On a mis longtemps Les étudiants ont mis longtemps A se dégager finalement Du poids De 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 MacMahon C'est pas autre chose Et Cette troisième république Et aussi Disant de la semaine sanglante De la semaine sanglante De l'énorme confusion Qui s'est produite Au lendemain de la commune Voilà Et la difficile naissance De la troisième république Alors évidemment Il est dans les premiers Créateurs De Des Hydropathes Oui Il est dans les premiers Créateurs du groupe Des Hydropathes Qui ensuite Passeront Et feront le chat noir Mais quand même Avant Avant la création Des Hydropathes Il y a un jeune étudiant Un jeune étudiant En pharmacie Qui vient de Honfleur Qui est Alphonse Allais Qui au moins Deux ou trois ans Avant la fondation Des Hydropathes Veut connaître Ce poète Mais non pas Veut le connaître Comme poète Mais il veut le connaître Parce que Lui-même L'a travaillé Une vingtaine d'années Il a travaillé A la synthèse Des couleurs Et on lui apprend Il apprend par Georges Lorrain Qu'il y a là Traînant un bohème Traînant sur le boulevard Saint-Michel Qui lui Prétend faire De la photographie En couleur Et qui vient D'inventer Le paléophone Le paléophone Qui est le phonographe Je fais tout de suite Une parenthèse Je sais qu'à l'heure actuelle Un scientifique Qui est Jacques Perriot A fait des recherches Un peu détaillées A l'Académie des sciences Et s'est aperçu Qu'il y avait Un des membres De l'Académie des sciences Qui était le correspondant Parisien de Edison Et qu'on finira bien Par se rendre compte Ce que tout le monde A supposé jusqu'ici Mais c'était un peu Une légende Que vraisemblablement Edison a eu connaissance Des travaux Des travaux de Charles Crow Oui bien sûr D'ailleurs Charles Crow Évoque lui-même Son invention Dans un très beau poème Mon âme est comme un ciel Elle s'emborne Elle a des immensités Mornes Et d'innombrables Soleils clairs Aussi malgré le mal Ma vie De tant de diamants ravis Se mirent au ruisseau De mes vers Je dirai donc en ces paroles Mes visions Qu'on croyait folles Ma réponse Au monde lointain Qui nous adressait Leurs messages Éclairs incompris De nos sages Et qui, lassés Se sont éteints Dans ma recherche Coutumière Tous les secrets De la lumière Tous les mystères Du cerveau J'ai tout fouillé J'ai su tout dire Faire pleurer Faire rire Et montrer Le monde nouveau J'ai voulu Que les tons La grâce Tout ce que reflète Une glace L'ivresse D'un bal d'opéra Les soirs De rubis L'ombre verte Se fixe Sur la plaque inerte Je l'ai voulu Cela sera Comme les traits Dans les camées J'ai voulu Que les voix aimées Soit un bien Qu'on garde à jamais Et puisse répéter Le rêve musical De l'heure Trop brève Le temps veut fuir Je le soumets Et les hommes Sans ironie Diront que j'avais Du génie Et dans les siècles Apaisés Les femmes Diront que mes lèvres Malgré les luttes Et les fièvres Savaient les suprêmes Baisers Jacques Bince J'aurais voulu Revenir un petit peu Sur le Sur la façon Dont Charles Cross Est daté Comment il se situe Par rapport à son temps Je suis Tout à fait Et d'accord Avec Michel Descaudins Quand il dit Que cet homme Était en avance En fait en avance On ne sait jamais trop Ce que ça veut dire Disons qu'il n'était pas Très en accord Avec les gens de son temps Et qu'il n'était plus En accord avec les gens Plus jeunes C'est toujours assez amusant Pour des périodes Que nous ne connaissons pas très bien Qui nous sont antérieures De comparer les âges des gens Charles Cross Est contemporain immédiat Quelques années près De Verlaine De Lautréhamon Mais il a 10 ans De plus que Rimbaud Il a 30 ans De plus Enfin il a 12 ans De plus que Rimbaud Il a 30 ans De plus que Jarry Or c'est de cela Qu'il est le plus près Et par ailleurs Je crois en effet Que comme vous le disiez Tout à l'heure Michel Descaudins Ce qu'il y a de Peut-être de curieux Chez cet homme C'est qu'il est à la fois Un poète Et un conteur Et on peut être Conteur en poésie Il a été beaucoup Mais il n'en reste pas moins Que c'est probablement Son côté conteur Qui a On ne peut pas dire Je ne sais pas Si on peut dire Qu'il a influencé Alphonse Allais Mais il est clair Qu'il y a là Une sorte de D'hérédité Une certaine quand même Une certaine hérédité Entre les deux On pourrait peut-être Jacques Bince Alors rapprocher Si je vous entends bien Charles Cross Pour basculer Alors d'un bon siècle Avant Le rapprocher De quelqu'un Comme Charles Naudier Auquel une autre lecture A été consacrée Absolument Parce que là aussi Il y a ce décalage Qui fait que Naudier Est quand même Il n'est pas Hugo Il n'est pas Lamartine Il ne le deviendra jamais Et cependant Il est à la fois Leur contemporain Un peu leur précurseur Mais il y a Ce décalage Du temps Qui fait Qu'il ne coincite Absolument pas Finalement avec le mouvement Qu'il porte en lui Alors on pourrait peut-être Se demander Si effectivement Si Charles Cross Ne s'est pas Comme disait Michel Descaudins Un peu trompé Involontairement Bien sûr De génération Le rossignol se plaint Dans la ramure noire Je t'ai donné Mon corps Et mon âme Et ma gloire Les arbres élancés Sont noirs Sur le ciel vert Vois cette fleur Qui meurt Dans mon corsage ouvert Le vent est parfumé Ce soir Comme de l'ambre Tu sais qu'on a trouvé Ton poignard Dans ma chambre Embrasse-moi La lune a des teintes De sang Mon père est mort Dit-on Hier En me maudissant Là-haut Le rossignol pleure Et se désespère La cloche Qu'on entend C'est le glas De mon père Les parfums De ce soir Font ployer Mes genoux Je suis lasse Un instant Amis Reposons-nous Que je t'aime Au château Vois-tu cette lumière ? C'est un cierge Allumé Près du lit De ma mère Ah les étoiles On dirait On dirait un sable Un sable d'or Ne t'avais-je pas dit Que mon père Était mort ? Levons-nous Allons près du lac Je suis plus forte Ne t'avais-je pas dit Que ma mère Était morte ? Entends le bruit De l'eau C'est comme des chansons C'est comme nous baiser Quand nous nous embrassons Je ne veux pas savoir D'où tu viens Ni même savoir Quel est ton nom Que m'importe Je t'aime Le rossignol se tait Au bruit De ce béfroid Ma mère me disait Que ton cœur Était froid La lune Fait palire Le cierge À la fenêtre Mon père me disait Que tu n'étais Qu'un traître Écoute ce grillon Vois donc Ce ver luisant Assez de cloches Assez de cierges Allons-nous-en J'ai pris des diamants Autant qu'on voit D'étoiles Partons Sans le bon vent Qui va gonfler Nos voiles Viens Qu'est-ce qui retient Ta parole Et tes pas Mademoiselle Mais Je ne vous aime pas Il y a une autre raison Qui pourrait nous le faire penser Je crois Si vous voulez Sa poésie est quand même aussi Un peu singulière Dans la mesure où Il y a peu de poètes Me semble-t-il Qui présente Deux faces aussi différentes Et je parle bien là De la poésie Laissons pour l'instant Le phonographe Et la photographie en couleur Voilà un poète Qui commence Comme un poète Parnassien Décadent Mais Parnassien Tout de même Et qui pour finir Alors qu'il meurt A 46 ans Et écrit des poèmes Comme eux Bon des poèmes Symbolistes Post-symbolistes Fumistes On pourra les appeler Comme on voudra Mais c'est-à-dire Des poèmes Qui ressemblent un peu A ceux de la Forgue Qui ressemblent A ceux de Jarry Qui ressemblent au fond A ceux qu'Apollinaire Écrira 25 ou 30 ans plus tard Et c'est quand même curieux En une période de vie Aussi courte De faire un panoramique Aussi étendu Sur Deux âges de la poésie Qui sont au fond Un peu contemporains Mais qui sont quand même Très éloignés Il est probable Que c'est peut-être Le seul poète de son temps Non il faudrait dire Que Verlaine aussi Mais qui est aussi Fortement à cheval Sur deux époques poétiques Totalement différentes En tout cas Ce qui est remarquable Effectivement C'est que dans les deux recueils Enfin le copain de Santal Encore une fois Collier de Grip Rien que les titres De ces deux recueils En fait sont tout à fait Extraordinaires En plus ça permet Dans une heure aussi brève Enfin parce que finalement Louis Forestier Nous la restitue En un petit volume Au format de poche Et puis c'est tout On ne redécouvre pas Des crosses Il n'y en a pas C'est un des rares poètes Auquel on retrouve De temps en temps Enfin Vial en a retrouvé un Oui Que j'ai donné dans cette émission Ça n'ajoute rien A la gloire de Croce Donc je veux dire Ce n'est pas un de ces poètes Qui réserve des inédits Enfin il n'y a que cela Et le registre de Charles C'est absolument fascinant N'est-ce pas Parce qu'effectivement Vous avez raison De dire symbolisme Post-symbolisme Décadence Monologue Pour Coquelin Enfin je veux dire Tout y est Il y a des accents Baudelairiens D'un côté Et il y a La préfiguration D'Apollinaire Je pense Michel Descaudins À l'autre extrémité Oui certainement Et je crois Que ça nous ramène À cette ambiguïté Dont Jacques Bens Parlait Comme moi tout à l'heure Il me semble Que le propre De Charles Croce C'est exactement Celui de Ces écrivains Qui sont Entre deux chaises Comme disait Montaigne Et je pense À une autre génération Qui sera celle Des naturistes De ces gens oubli Aujourd'hui Saint-Georges-le-Bouilly Etc Mais c'est le cas De Verlaine également En écoutant Jacques Bens Je pensais À Verlaine Qui au fond n'a jamais Fait de Verlible Et qui cependant Est l'artisan De la libération Frosodique Et de la même façon Moi j'éprouve souvent Une certaine gêne Devant la poésie de Croce Il y a une telle Perfection Parnassienne Une telle aisance À utiliser Les formes Préétablies Le sonnet Et bien d'autres Et une telle façon Ou bien De remplir ces formes Avec des idées Extrêmement conventionnelles Ou bien De les détruire Par l'intérieur Par leur utilisation même Et qu'on se trouve Toujours devant Une œuvre Dont on ne sait Finalement pas De quel côté L'aborder Je crois que Croce Ne le savait pas lui-même C'est bien possible À vrai dire Je crois qu'il a été Toujours le prisonnier De cette ambiguïté Oui Je vous entends bien Alors je vais poser Le problème D'une autre façon Je pense que ça C'est quand même Très important En ce qui concerne En tout cas Disons une écriture Croce Si on peut ainsi dire C'est qu'effectivement On voit très bien On perçoit très exactement Cette admirable Manilleur Du verre traditionnel Reprenons d'ailleurs Même des formes périmées Les restituants Nous terminerons d'ailleurs Tout à l'heure Si vous voulez bien Avec la fameuse vision Du Grand Canal Mais Alors là C'est vraiment éclatant Où tout s'y retrouve De Ronsard A André Breton Par avance Enfin par anticipation Bien Mais En plus On sent très bien Qu'il voudrait Et ça Je suis parfaitement Avec Michel Bécaudin Il est comme Verlaine C'est à dire que Finalement Il écrit Le verre le plus régulier Qui puisse se concevoir D'ailleurs Les comédiens Qui lisent Et qui interprètent Les textes Pour nous Sont très conscients Parce que Comment articuler Croce C'est écrit Impeccablement C'est à dire Il y a douze Vous voulez l'articuler Avec un accent Peut-être Oui oui Mais je serais parfaitement d'accord Non non Je veux dire Simplement par là Effectivement Il écrit des alexandras Absolument Mais quand on le lit Je l'ai vu par les comédiens Qui l'ont lu Il faut détruire Ce qu'il a si bien établi Autrement dit Il véhicule à la fois La perfection du verre Et oblige A détruire ce verre A détruire ce verre Tout à fait Ça je pense Sur un plan phonique C'est extrêmement important D'autre part Il y a le contenu Et alors là On tombe quand même Sur un cross Où on se dit Effectivement Mais qu'est-ce qui charrie Comme banalité Mais alors Comment faut-il entendre Cette banalité Est-ce que ce n'est pas De la dérision La gare de Lyon Il fait honnêtement Et sans rébellion Son dur métier Sa femme Hélas Qui serait blonde Sans le sombre glacis Du charbon Le seconde Leur enfant Ange Rose Et clôt Dans cet enfer Fait des petits châteaux Avec du mâche fer A quinze ans Il vendra des journaux Des cigares Peut-être le bonheur N'est-il que dans les gares Ayant tout essayé Blême Je ne crois plus Aux amoureux musclés Soupeurs et chevelus Car moi Qui suis mourant A toutes les minutes Tué par la recherche inquiète Et les luttes littéraires Je crains L'épuisante douceur Des choses au aristice Je voudrais une sœur Une femme rêvant avec moi Côte à côte Frissonnante Croyant qu'elle fait une faute Et nous nous aimerions D'un amour immortel Sans store de voiture Et sans chambre d'hôtel A notre époque froide On ne fait plus l'amour Loin des bois endormeurs Et loin des femmes nues Les pauvres vont Cherchant ces sommes inconnues Que cachent les banquiers Inquiets nuit et jour C'était bien bon L'odeur des pains sortant du four C'était bien beau Dans l'ouest L'éclat doré des nues Quand les brumes d'automne Était déjà venu Alors qu'on ramenait Les bœufs Là du labour Les aspirations n'étaient pas étouffées Et dans la ville heureuse On voyait des trophées On entendait sonner La victoire au tambour On rêvait d'or D'azur De fêtes à la cour Et du prince charmant Filleule des belles fées À notre époque froide On ne fait plus l'amour Là je suis très frappé D'abord par le fait que Banalité est un titre de Cross Bien sûr Il l'a donné à un de ses poèmes Et je dirais que La poésie de Cross véhicule la banalité Comme le théâtre de Ionesco véhicule des banalités C'est Cross et l'homme Qui a l'art de dire Des évidences époustouflantes Des choses auxquelles On n'avait jamais pensé Qu'on n'aurait jamais pensé Que quelqu'un puisse vous les dire Enfin du style Et c'est un sévère On est fille On est garçon Il faut quand même le dire N'est-ce pas Ces évidences Et à force de banalité La vie est retournée Et le lecteur est finalement Retourné inquiété Cette banalité chez Cross C'est inquiétante Et je crois que c'est une des Des raisons Qui font qu'il n'a pas été Compris sur le coup Et qu'il n'est revenu Que plus tard C'est pourquoi des gens Comme Breton L'ont trouvé si séduisant Il y a peut-être d'autres raisons Il y a un côté bouvard et pécuchet Mais c'est l'époque Qui a été passionnée Par bouvard et pécuchet Dans cette dérision D'ailleurs Cette dérision va plus loin Elle va Nous sommes au centre Là nous sommes Nous sommes avec le poète Et nous savons que Aux deux extrémités Enfin il y a deux autres pôles Dans l'œuvre de Croix C'est le savant Et c'est l'auteur de monologue Or on trouve cette dérision même là Puisqu'il écrit Un remarquable travail Qui est en avance Alors là considérablement Sur son temps La mécanique cérébrale Mais il écrit en même temps Un monologue Sur la science de l'amour Il fait Il dépose un brevet Sur le paléophone C'est à dire le phonographe En 1876 je crois Et en 78-79 Il écrit un texte humoristique Dans le journal l'hydropath Sur le journal de l'avenir Qui est le journal parlé Qui est la radio Alors il y a Cette dérision On la trouve constamment Chez lui-même Chaque fois qu'il travaille Sérieusement Scientifiquement Il en tire lui-même La propre dérision Et cette dérision Et donc il faut lire Chaque poème Vraisemblablement De la même façon Je sais faire Des vers perpétuels Les hommes sont ravis À ma voix qui dit la vérité La suprême raison Dont j'ai fier Hérité Ne se payerait pas Avec toutes les sommes J'ai tout touché Le feu Les femmes Et les pommes J'ai tout senti L'hiver Le printemps Et l'été J'ai tout trouvé Nul mur Ne m'ayant arrêté Mais chance Dis-moi donc De quel nom Tu te nommes Je me distrais À voir à travers Les carreaux Des boutiques Les gants Les truffes Et les chèques Où le bonheur Est un suivi De six héros Je m'étonne Valant bien Les rois Les évêques Les colonels Et les receveurs généraux De n'avoir pas De l'eau Du soleil Des pastèques Je lis Dans la chronologie Établie par Louis Forestier Au début de ce livre Donc chez Garnier-Pleumarion 1881-1882 Cross se partage Entre la science La littérature Et l'alcool Jacques-Bas L'heure verte Je ne voulais pas parler de l'alcool Je voulais revenir Une seconde sur la banalité Est-ce que vous n'avez pas l'impression Que de son temps Les poètes sont en train d'inventer La poésie du quotidien Parce qu'on la trouve aussi Bien sûr chez Copé On la trouve en partie Chez Verlaine D'une manière un peu plus douce Chez les prud'hommes Alors là Il ne le fait peut-être pas exprès Mais enfin là Il est évident Que le boulanger Ben dit Tensons Je fais ton pince Il y va tout droit C'est d'ailleurs Ce qui lui a valu Le prix Nobel Oui bien sûr Mais au fond C'est une voie Que bien des auteurs contemporains D'aujourd'hui Des nôtres Ont retrouvée On la retrouve Chez Queneau Extrêmement bien On la retrouve Chez Apollinaire On la retrouve Chez Max Jacob Féroce Alors peut-être que le mot banalité Je sais qu'il ne l'est pas dans votre bouche Mais pourrait passer Pourrait sonner Comme un peu péjoratif Et je crois qu'en fait Même s'il y a de la banalité Dans ce que dit Cross Il y a surtout une tentative Plus ou moins consciente De restituer le quotidien Il est évident que le quotidien Est un peu banal Mais je crois que ça va au-delà De la banalité Ce qu'il dit Je crois qu'il essaie de raconter Ce qui se passe là Sous nos yeux Non je suis parfaitement d'accord avec vous Jacques Bince Mais je rectifierai un peu Si vous voulez cela Parce qu'il y a un mot Qui revient quand même assez souvent Dans les poèmes de Cross En titre je veux dire C'est vision Le mot vision Il est évident que chez Cross S'il y a cette présence du quotidien Alors en plaçant le mot banalité Par le mot quotidien Il y a aussi un dépassement Assez assez singulier Du quotidien Une sorte de métamorphose Qui s'opère par le charme Parce qu'il y a un charme Enfin je veux dire La poésie retrouve chez Cross Cette vieille acceptation Acceptation du mot Charme Louis Corréfier Oui Je crois que Charles Cross S'installe dans le quotidien Dans le banal Au meilleur sens du terme Et il le dépasse Et à cet égard Peut-être que nous allons dévier Je n'en sais rien Mais on a parlé De la vision du grand canal Des deux mers Tout à l'heure Et il me semble Que par moment Charles Cross évoque Pour moi en tout cas Il évoque Un peintre Celui qui s'installe Dans le quotidien Et celui qui en même temps S'en évade Par l'imagination C'est le douanier Rousseau Et dans la vision du grand canal Royal des deux mers Il y a des images Qui évoquent Le douanier Rousseau Et je parlerai là De naïveté Oui Vous avez raison Mais encore là On va trouver Charles Cross Je crois Entre deux chaises Ah oui À nouveau C'est-à-dire Le douanier Rousseau Oui Mais Manet aussi Tiède et blanc Était le sein Toute blanche Était la chatte Le sein Soulevait la chatte La chatte Griffait le sein Les oreilles De la chatte Faisaient ombre Sur le sein Rose Était le bout du sein Comme le nez De la chatte Un signe noir Sur le sein Intrigua longtemps La chatte Puis vers d'autres jeux La chatte courut Laissant nu Le sein C'est la naïveté savante Oui exactement C'est très savant Et je suis heureux Que Hubert Juin Nous ramène À cette ambiguïté Parce qu'il me semble Qu'avec la vision Et la réalité des choses Le quotidien Nous avons encore Ce double appel Et il me semble Que c'est extrêmement important À l'époque où vit crosse Parce que c'est une révolution Dans la conception De la poésie Qui est en train de se faire Comme on disait Que l'autre avait remis La pyramide Hegelienne sur sa base Eh bien il y a ici La poésie Dont la pyramide Était sur la pointe Avec l'extrême fin Du Parnasse Je veux dire Que tout n'était plus Que transposition Vision Évasion Etc Et brusquement Voilà des poètes Qui disent Mais la poésie Elle est à côté de nous Elle est dans la rue Il suffit d'ouvrir Les yeux Elle n'est pas dans Une qualité des mots Elle est dans une qualité Du regard Pour prendre Une expression utilisée Ailleurs Dans un sens différent Et je crois que là C'est tout un courant De la poésie moderne Et qui commence Et Apollinaire d'ailleurs On a parlé de lui On tourne autour D'Apollinaire Depuis le début De cette émission Mais c'est là Qu'on le retrouve Mais on revient aussi À Verlaine Et à Verlaine bien sûr Parce que n'oubliez pas Les fameuses lettres De Verlaine Qui promet Des bohèmes objectifs Tu ne feras pas d'ailleurs Mais donc vraiment Cela marque aussi Cette volonté Et d'ailleurs Comment explique Lille Rimbaud Verlaine Par cela même François Carabec Je pense qu'il faut Revoir Charles Croix Évidemment en avance Sur son temps Il est évident Que je pense quand même Que il a eu Une énorme influence Nous n'avons pas Les traces Mais on les sent Sur une génération Beaucoup plus jeune Que lui C'était par exemple Chez les hydropathes Il était quand même Un des plus âgés Et c'est là Qu'il a eu une influence Et cette influence Je pense Si vous voulez Par exemple On citait Tout à l'heure Qu'il a pu Influencer Rimbaud Pour le poème En prose Il a influencé Alphonse Allais Dans sa démarche Dans sa démarche Logique De Par le harrançort Mais par aussi La mécanique cérébrale Et par bien D'autres choses Et on sait Que c'est Alphonse Allais Qui finalement A influencé Jarry Pour les spéculations Que Jarry A voulu aussi Suivre Le chemin D'Alphonse Allais Ce que je voudrais dire C'est qu'il n'y avait pas Que cela Si lui avait eu Une influence Il faut rappeler Dans quel milieu Il vivait Il vivait Avec un père Qui avait écrit Un ouvrage Un ouvrage Philosophique L'homme Philosophique et moral La théorie de l'homme Un frère Un frère Qui était lui aussi A la recherche Et il a publié Des petits ouvrages Dessus A la recherche Des secrets Des anciens Parce qu'il était sculpteur Pour reconstituer Des pattes de verre Et un troisième frère Et un troisième frère Le frère aîné Le docteur Antoine Crow Qui lui a publié En 1890 Un livre intitulé Le problème Qui lui aussi Cherché le secret De la destinée Et qui est d'ailleurs Devenu roi d'Acrocanie Qui est devenu aussi Roi d'Acrocanie Mais peu de temps Avant sa mort Là alors nous En reviendrions Je pense à l'alcool Ce qui me semble Étrange C'est justement Ces quatre personnages Le père et les trois fils Qui sont à la recherche D'un secret On dirait une famille Alchimique J'exagère Peut-être un peu Mais je ne suis peut-être Pas loin de la vérité Parce que Dans la maçonnerie De l'époque Peut-être cet esprit-là Existait-il Et je sens là Quelque chose Moi qui me trouble Beaucoup Et qui m'émeut Beaucoup C'est que Même si à l'extérieur Si dans la rue Si sur le boulevard Saint-Michel Si dans les Dans Dans les cafés On a pris quelquefois Charles Croc Pour un bohème Il vivait dans une famille Très fermée Très secrète Oui La notion de secret Philosophique N'était pas étrangère A cette famille Depuis le 18ème siècle Il y a peut-être Autre chose C'est les rapports De Croc Puisqu'on le situe Dans son temps N'est-ce pas Avec la commune Il fait quand même partie D'une génération Qui a connu La commune Et ceux qui viennent après N'ont pas connu Cet événement Considérable Je veux dire Verlaine Est employée Municipale Croce Est Brancardier Nina de Villard Nous n'avons encore rien de dit Mais nous allons y venir Son grand amour Est assez engagé De ce côté là Rimbaud Ne rêve Qu'une chose Rejoindre La commune Ce sont des gens Marqués Par cet événement Historique Alors là Ca devient un peu particulier Parce que Alors on se demande S'ils ne sont pas Plus contemporains De Vallès Que des symbolistes Parce que Souvenez-vous Ce que écrit Rimbaud C'est de dire Mais mes Mes inspirateurs Mes maîtres Enfin ceux que je veux Absolument rencontrer Et lire C'est Vallès Et c'est Vermeach Et il parle De leur admirable Fantaisie Formule étrange Formule très étrange N'est-ce pas Formule très étrange Mais c'est peut-être là Cette brisure Pour ma part Enfin je considère Que le 19ème siècle Cesse d'exister En 1861 N'est-ce pas D'ailleurs Louis Forestier Louis Forestier Est très très Partie prenante Je pense Pour cette formule De l'avant-siècle Étant donné Qu'on peut quand même Se dire Que le 19ème siècle Termine Avec l'épouvantable Massacre De la semaine sanglante Et que le 20ème Ne naîtra Avec l'épouvantable Massacre De l'endibite Quatre hauts Oui A la mémoire de Gambetta Le grand lion Le grand lion est mort Il reste les renards Les fouines Les chiens Les rats Et les lézards Ces bêtes Ne sont pas absolument Impures Elles savent manger Nos plus sales ordures Et peuvent nettoyer Nos plus puants Égouts Mais lui Le grand lion N'avait pas de ses goûts Il allait à travers La forêt séculaire Et sans souci d'ailleurs De plaire ou de déplaire Posait sa bonne patte Onglée Entre les houes Des clôtures Et sur les sages Rangs de choux Que les tranquilles Que les lâches Trois ou quatre En France Arrosent sans penser Qu'on va se battre La patte Onglée Était belle Écrasant les choux Et vous lézards Vous chiens Rats Fouines Et vous renards Qui vous rendra Votre belle assurance Le grand lion Est mort Dans la forêt De France Là je pense Qu'il y a quand même Un aspect historique Qu'il ne faudrait pas Je pense Michel Descaudins Oublier Ah je suis absolument De votre avis Il y a Des gens qui ont été Marqués par un événement Important Le port De cet événement Ce qu'on a vu A l'époque de la commune On pourrait le voir Pour la guerre Et la libération Il y a des ruptures De générations Qui se font Sur le fait Qu'on a vécu Ou qu'on n'a pas vécu Un événement D'autant plus Que la commune C'est l'événement De la commune Est suivi par Presque une dizaine D'années Un peu moins Mais enfin De stupeur Et de silence Ce n'est que vers 1878-79 Que l'on commence Exactement A republier Des journaux Il faut attendre Réellement Au moins Disons L'année 80 L'amnistie 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 La liberté de la presse Pour que Pour que les poètes Commencent à réécrire Finalement Et peut-être À chanter Parce qu'enfin La mort de la commune C'est aussi la fin de Potier C'est la fin de Clément Et alors là Nous retrouvons Quand même C'est la fin de Clément C'est la fin de Clément C'est la fin de Clément Dans la commune La génération des anciens 48ards Bon évidemment On ne peut pas dire Que Croce qui est né En 1842 Est un 48ard Mais son enfance A été très fortement marquée Par la part Que son père a prise Aux événements de 1848 Par l'échec Que ça Ça a entraîné Et finalement La semi-misère Dans sa famille Je suis persuadé C'est une pure hypothèse J'en ai aucune preuve Mais je suis persuadé On est beaucoup plus libre D'en parler Comme ça Mais Je suis persuadé Que 1848 Et 1871 Pour Croce C'est en effet Je l'ai dit La jeunesse Deux fois perdue Et voilà de nouveau Croce entre deux chaises Mais oui Mais évidemment Puisqu'il n'est pas du côté de Varlin Il ne peut rien comprendre à Varlin Il ne peut rien comprendre à Frankel Il est du côté de Félix Piat Tout à fait C'est-à-dire que cet anti-rétoriqueur Est du parti des rhétoriqueurs En quelque façon Mais oui Dans le parc Les oiseaux se querellent entre eux Après la promenade dans de sombres allées On rentre On mange ensemble Et tant de voix mêlées N'empêchent pas les doux regards Furtifs Heureux Et la chambre drapée en tulle vaporeux Rose de la lueur des veilleuses voilées Où ne sonnent jamais les heures désolées Parfums Persuadeurs Qui montent du lit creux Elle vient Et se livre à mes bras Toutes fraîches D'avoir senti passer L'air solennel du soir Sur son corps opulent Sous les plis du peignoir À bas peignoir Le lit en baume Aux fleurs de pêche Des épaules Des seins Frissonnants Et peureux Dans le parc Les oiseaux se font l'amour Entre eux Quand même je voudrais Qu'on aborde ce fameux problème Déjà soulevé Mais Jacques Bens Ne voulait absolument pas Comme ça l'aborder Mais c'est l'alcool Un peu plus tard Venons-en quand même à l'alcool Parce que C'est un lieu commun Tout le monde vous dira Que cette époque De l'avant-siècle Qui nous est chère Louis Forestier D'ailleurs à tout le monde ici Que nous regrettons Parce que ça a été La grande époque De l'alcoolisme français On mourait plus jeune Mais on savait pourquoi On dit toujours Qu'elle a été dévorée Par évidemment Deux Comment dire Deux phénomènes L'alcool d'une part Bien sûr La verte Et d'autre part Par le tréponème pâle Bon Alors Le rappeur De Croce Il est assez difficile De parler Que ce soit de Croce Ou d'autres D'écrivains De cette époque Sans voir leur rapport Exactement Soit avec le tréponème C'est-à-dire avec la femme Soit avec la femme Vous les dites Assez Oui Assez Rapide Jacques Bince Oui Ça alors Effectivement C'est très difficile D'en parler Vous avez raison Parce que On ne sait jamais très bien Pourquoi Quelqu'un Boit Pourquoi il se met à boire Et pourquoi il continue A le faire Il n'était pas le seul De la famille Bien entendu Mais je veux dire Il y a forcément On peut toujours trouver Des quantités de raisons Mais on ne sait pas Les raisons extrêmement profondes On ne sait pas seulement Parce qu'on a des copains Qui trinquent Nous avons tous Des amis Que nous voyons très souvent Certains d'entre eux Boivent beaucoup D'autres ne boivent pas du tout On ne sait pas non plus Au fond Quelle quantité relative Les gens boivent d'alcool Je veux dire Il y a des gens Qui sont complètement ivres Après avoir bu Un verre de vin Ou disons une demi-bouteille de vin Il y en a d'autres Nous en connaissons aussi Qui peuvent boire des litres Sans être ivres Je ne dis pas Sans être malades Mais ils continuent À être lucides Donc ils continuent À faire leur travail Leur travail Au quotidien Ou leur travail D'écrivain Ou d'artiste Exactement comme Dans les conditions habituelles Alors les rapports Je crois D'un artiste Avec l'alcool Sont pratiquement impossibles À établir Tant qu'on n'est pas Très près d'eux Quand on voit les choses Un peu de l'extérieur Même avec des témoignages Qui sont Très précis Cela dit Bon il est assez facile De savoir Que Croce est mort jeune Probablement en grande partie Parce qu'il a été Assassiné par l'alcool Il n'est pas le seul C'est vrai Il y en a beaucoup d'autres Quelle influence Cela a eu Sur son oeuvre Alors là Je dis que Je me sens absolument Incapable De le savoir Je suis incapable De faire la différence Entre un poème Un texte Qui aurait pu être écrit A jeun Ou qui aurait pu être écrit Sous l'inflation De l'alcool Ce n'est pas toujours le cas On connait des enregistrements De Charlie Parker Qui sont Qui ont été faits Sous l'empire de la drogue Et ça s'entend très bien Mais là Je ne me sens pas très capable Oui Mais alors Je vais me demander ceci Vous vous demandez ceci Est-ce que justement Nous revenons à cette notion Toujours Du cross entre deux chaises Enfin je prends Sur l'expression C'est entre deux vins cette fois Non justement Est-ce qu'il n'est pas Entre deux absinthes Parce qu'il est entre deux chaises C'est-à-dire Est-ce que Cross n'est pas Quelqu'un D'une sensibilité telle Qu'il éprouve Son malaise Qui n'est que le reflet Du malaise De l'époque Je veux dire finalement Qu'est-ce que c'est qu'un poète Enfin puisqu'on parle De poésie Qu'est-ce que c'est qu'un poète Je me demande Si ce n'est pas justement Le sismographe Enfin C'est-à-dire Cette sensibilité Qui décrit à mesure Une catastrophe Qui est collective Et dont les autres Ne s'aperçoivent pas Alors ça ce serait Le vrai poète Enfin alors là Nous revenons à Rimbaud Nous revenons au secte Enfin de Balzère Nous revenons à Lautréamont Bien entendu Nous revenons à Croce Alors je me demande Si le palliatif Enfin de la vie Il n'a pas été le trouver là D'autant qu'il faut quand même dire Louis Forestier Que sa vie intime Disons n'a pas été Une des plus heureuses Enfin Elle n'a pas été une réussite Il y avait des problèmes d'argent Bien entendu Bon il y avait Il y avait Nina de Villard Nous la connaissons également Assez mal Enfin uniquement par des témoignages Il est évident Que ça ne devait pas être Un personnage D'une extrême simplicité Elle est morte folle De toute manière Et pour le mariage de Croce Je ne pense pas Que l'on puisse parler D'une réussite exemplaire Non Non madame Croce a été Autant qu'on puisse En juger par les documents Une personne très patiente Mais je Enfin elle a Elle a sauvé les meubles Au sens propre du terme Oui je veux dire Que là aussi Est-ce que vous ne pensez pas Que Croce finalement Elle a épousé un peu comme ça Est-ce qu'il y avait de la passion Est-ce qu'on peut trouver Des documents Si vous me poussez Dans mes derniers tranchements J'ai toujours été très frappé Que le mariage de Croce Se fasse aussi rapidement Après la rupture Avec Nina de Villard Oui alors justement Est-ce que ce n'est pas Cette rupture Qui conditionne ce mariage Mais c'est une diversion Si je peux dire Comme une façon De se jeter dans un gouffre D'une certaine façon L'alcool étant une évasion aussi Dans la course effarée Et sans but de ma vie Dédaigneux des chemins Déjà frayés Trop long J'ai franchi d'âpres monts D'insidieux vallons Ma trace avant longtemps N'y sera pas suivie Sur le haut des sommets Que nul prudent n'envie Les fins clochers Les lacs Frais miroirs Les champs blonds Me parlent des pays Trop tôt quittés Allons Vite, vite En avant L'inconnu M'y convie Devant moi Le brouillard Recouvre les bois noirs La musique entendue En de limpides soirs Résonne dans ma tête Au rythme de l'allure Le matin Je m'éveille Au grelot du départ En août Un vent nouveau Baigne ma chevelure Et je vais Fier de n'être attendu Nulle part Il a beaucoup chanté L'alcool d'ailleurs Il y a beaucoup de poèmes Et au moins Comme des maniages Beaucoup de poèmes Sur l'alcool Oui Des chansons Ou des poèmes En tout cas Ce qui est sûr C'est que Ça pour boire Il buvait Pas Pascal Pierre Racontait le souvenir De Laurent Taillade Qui disait Qu'à la fin de la vie De Charles Cross Il fallait s'abstenir Absolument De craquer Une allumette Auprès de lui Sinon tout aurait pris feu Comme dans Ola Le docteur Pascal On va noter Que dans le docteur Pascal Il y a quelque chose Très amusante C'est qu'il est assis Sur une chaise en bois C'est lui qui flampe Et la chaise n'a rien Jacques Basse Oui Finalement Depuis un petit moment J'essaie de faire De récapituler Dans ma tête Tous les écrivains Contemporains De Charles Cross J'ai l'impression Qu'ils buvaient tous Passablement Alors est-ce que Vous pourriez me faire Le grand plaisir Vous qui les connaissez mieux que moi De m'en citer au moins un Qui ne buvait pas Il serait peut-être exemplaire Je crois que Copé ne buvait pas Mais Copé c'est pas tout à fait On a des témoignages On a des témoignages de vitures Monumentale de Copé Qu'on était obligé de reconduire chez lui Au contraire Non 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 Il remonte beaucoup dans mon esprit Mais Michel Descaudins Je ne sais pas Je cherche mais je n'en vois pas Non 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 L'autre est amont Mais l'autre est amont Il est vraiment très marginal Il n'a peut-être pas eu le temps De boire beaucoup non plus Et puis c'est un provincial typique Alors que Croce est quand même Un peu de Paris Oui mais est-ce qu'il n'y a pas Alors là on est de citer un mot très précis A l'époque Oui oui à l'époque A l'époque Et peut-être jusqu'à des années Que nous avons encore connues Je crois Quand nous étions jeunes Il existait une civilisation du café Moi j'aime bien dire civilisation du café Je veux dire qu'on vivait énormément au café Ce qui a cessé aujourd'hui d'être C'est-à-dire aujourd'hui on va au café Pour boire un verre Enfin on quitte le café Tandis à l'époque Il y avait vraiment un lieu C'est pas qu'on appelait le café Ou d'ailleurs on pouvait ne pas boire aussi bien Enfin on lisait la presse Mais tout le monde buvait Parce qu'on jouait au jacquet Ou on discutait du cours de la bourse Enfin aussi c'était de la bourgeoisie Mais on trouve ça dans les pièces de théâtre du temps On trouve ça partout Alors je pense qu'il y avait une civilisation La maison était quelque chose Mais évidemment il n'y avait pas la télévision Il n'y avait pas la radio Il n'y avait pas Donc le café devenait le lieu Oui c'était l'équivalent du club C'était le club du pauvre Mais il y avait même ses horaires Parce que l'heure verte L'heure verte c'est 5 heures L'heure verte c'est 5 heures Et on rentrait dîner à 7 heures On rentrait dîner de bonne heure Il y avait un rituel Il y avait 2 heures de café par jour Et ça dans tous les milieux Enfin dans tous les milieux bourgeois Dans les milieux ouvriers C'était le matin plutôt C'était le matin où on tuait le verre C'était un autre rituel Il y avait un rituel alcoolique Bien prononcé La bourgeoisie C'était le soir de 5 à 7 Mais alors vous faites là une... Jacques Vache Vous êtes en train de mettre ensemble Deux notions qui paraissent a priori contradictoires C'est la bohème et la bourgeoisie Alors la bohème... Je ne suis pas du tout de... Je ne suis pas tellement d'accord Avec Michel Descaudins Je pense que l'heure verte c'était 5 heures C'était donc de 5 à 7 Mais il pouvait y avoir aussi Un certain nombre de personnes Qui débordaient cet horaire Voilà Soit en commençant plus tôt Soit en finissant plus tard La différence si j'ose dire Dans le et les débordements Voilà Il était un grand mur blanc Nu 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 Contre le mur Une échelle Haute 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 Et par terre Un rancor Sec 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 Il vient Tenant dans ses mains sales Sale Sale Un marteau lourd Un grand clou Pointu 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 Un peloton De ficelle Gros 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 Alors il monte à l'échelle Haute 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 Et plante le clou Pointu Tout en haut du grand mur blanc Nu 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 Il laisse aller le marteau Qui tombe Qui tombe Qui tombe Attache au clou La ficelle longue 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 Et au bout Le harron sort Sec 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 Il redescend de l'échelle Haute 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 L'emporte avec le marteau Lourd 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 Et puis il s'en va ailleurs Loin 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 Et depuis Le harron sort Sec 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 Au bout de cette ficelle Longue 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 Très lentement Se balance Se balance Se balance Toujours 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 J'ai composé cette histoire simple 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 Pour mettre en fureur les gens graves Et amuser les enfants Et amuser les enfants Petit 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 Je rappelle que François Karadek vient de publier un livre chez Massin Hachette Atelier Massin je crois plus précisément Hachette qui s'appelle Café Concert Alors ça nous ramène peut-être par ce biais à cette autre activité de Charles Cross En fait celle du chat noir, celle des hydropathes, en fait c'est-à-dire le Charles Cross producteur de monologue et d'ailleurs je pense 10 heures de monologue lui-même Oui mais alors à mon avis ça précisément ça n'a rien à voir avec le Café Concert Le Café Concert c'est précisément un café où on se réunit et vous des gens où on se réunit, on boit, on fume Et quelqu'un J'avais trouvé simplement ce biais Voilà ce biais Par contre le monologue se dit dans les salons Alors on a besoin de fournir à des comédiens, souvent de la comédie française, des textes à dire dans les salons Et puis petit à petit quand se sont créés à partir du chat noir, c'est-à-dire pas avant 1882 Les premiers cabarets, alors là les auteurs ou des comédiens les disent dans des cabarets Et ça a donné évidemment le cabaret, la grande époque du cabaret a aussi duré jusqu'en 1914 disons Après c'est une époque un peu décadente Voici venir le printemps vague Je veux être belle Une bague attire à ma main ton baiser Aime-moi bien, aime-moi toute Surtout jamais, jamais de doute Ta fureur, je vais l'apaiser J'ai mal fait, mais ne sois pas triste, enterre-moi sous la baptiste Je meurs des coussins, des coussins A présent je serai bien sage, tes bras autour de mon corps sage et tes lèvres entre mes seins Je voudrais vous demander pour terminer cette émission consacrée à Charles Cross Comment on peut recevoir Charles Cross aujourd'hui ? Pour ma part enfin je pense que justement Le peu d'épaisseur de l'oeuvre matériellement reflète un registre tellement considérable de voix Que cela pourrait bien sûr donner à entendre que c'est un poète complètement éparpillé Alors je crois que tout se rejoint dans une unité de ton Qui est absolument inimitable Je crois qu'il y a une musique, Charles Cross Qui a beaucoup marqué Beaucoup marqué encore une fois Le sentiment populaire Plutôt que le sentiment culturel Oui Forestien ? Oui et je suis frappé du fait que Charles Cross ait d'abord survécu à travers des poèmes mis en musique Vous aviez cité au début de cette émission Brigitte Bardot Lorsque j'ai interrogé certaines personnes au début de mes recherches sur Charles Cross C'est d'abord un air que j'ai entendu L'archet en particulier Debussy a été frappé par la poésie de Charles Cross C'est donc d'abord un air Un air populaire Un air naïf Je crois qu'il vient de Charles Cross Et on ne s'aperçoit ensuite Que tardivement De ce qu'il y a de compliqué Dans cette poésie Le long des peupliers Je marche Le front nu Poitrine au vent Les yeux flagellés par la pluie Je m'avance à gare vers le but inconnu Le printemps a des fleurs dont le parfum m'ennuie L'été promet L'automne offre ses fruits d'aspects irritants L'hiver blanc même Est sali de suie Que les corbeaux trouant mon ventre de leur bec Mangent mon foie Ou son temps de colère folle Que l'air et le soleil blanchissent mes eaux secs Et surtout Que le vent emporte mes paroles Michel Descaudins Oui Moi je pense que Charles Cross est très moderne Il est notre contemporain Dans la mesure où Justement Des appels contradictoires Apparaissent chez lui C'est quelqu'un qui semble ne vouloir Rien laisser échapper De la poésie Mais qui en même temps A toujours un regard Ironique Ou retenu A l'égard de ce qu'il fait lui-même Et il me semble que Cette conscience Cette conscience Qui est en même temps Une anti-conscience du poète C'est le drame De la littérature d'aujourd'hui Oui c'est le poète Qui ne veut pas Prendre la poésie au sérieux Parce qu'il ne veut pas être piégé Mais qui en même temps Rêve d'être piégé Jacques Bins Je crois que Ce qui est Le plus frappant Enfin personnellement Ce qui me frappe le plus Chez Charles Cross C'est La diversité De ses De ses goûts Et de ses moyens Peut-être plus de ses goûts Que de ses moyens d'ailleurs Je suis très amateur De Charles Cross Poète Mais je suis un peu ébloui Devant une personnalité Devant un homme aussi curieux De tout Parce que Bon on sait que c'était Un excellent technicien Peut-être même un savant Un chercheur Un découvreur Dans différents domaines Mais il s'intéressait Il s'intéressait à des quantités De choses autres Qui n'étaient pas seulement Ses deux spécialités La littérature Et la physique La physique appliquée en tout cas Peut-être que C'est le grand frère A 80 ans d'écart D'un homme comme Boris Vian Qui avait la même attitude Qui a peut-être fait Dans certains cas Des choses moins intéressantes Le problème n'est pas De juger en quantité Mais il s'agit là D'hommes Qui nous montrent Au fond Comment nous devrions Essayer d'être Bon je sais Que nous avons besoin De spécialistes Nous avons besoin De spécialistes Nous avons besoin De gens qui font 10 heures de piano par jour Pour arriver à interpréter Liste Mais nous Nous n'avons pas besoin Au fond Pour vivre et pour être heureux D'être des spécialistes On serait beaucoup plus heureux Si on était capable A la fois D'apprécier la poésie La physique La musique La peinture Les sciences naturelles Etc Et je crois que des hommes Comme Charles Crow Nous donnent un merveilleux exemple Vrai sauvage égaré Dans la ville de Pierre À la clarté du gaz Je végète et je meurs Mais vous vous y plaisez Et vos regards charmeurs M'attirent à la mort Parisienne fière Je rêve de passer ma vie En quelques coins Sous les bois verts Ou sur les monts aromatiques En Orient Ou bien près du pôle Très loin Loin des journaux De la cueille Et des boutiques Mais vous aimez la foule Et les éclats de voix Le bal de l'opéra Le gaz Et la réclame Moi J'oublie À vous voir Les rochers Et les bois Je me tue À vouloir Me civiliser L'âme Je vous ennuie À vous le dire Si souvent Je mourrai Papillon brûlé Si cela dure Vous feriez bien pourtant Vos cheveux noirs au vent En clair peignoir ruché Sur un fond de verdure François Carabec Je dis tout à fait De la vie de Jacques Pince Charles Crow C'est presque Surtout en son temps C'est un poète du futur C'est un auteur C'est pas un poète Finalement on dit C'est un poète C'est un inventeur C'est un auteur C'est un auteur Et il cherche à jouer De quantité de registres Alors évidemment La vie est courte Et la sienne particulièrement Et il laisse peu de poèmes Il laisse Ses inventions Il ne les pousse pas jusqu'au bout Il laisse à d'autres Le moyen de les exploiter Les monologues Il ne les dit pas lui-même Et on sait très bien Que Coquelin Cadet S'est enrichi plutôt sur son dos Plutôt qu'il n'a enrichi Charles Crow C'est un touche-à-tout C'est un pic de la mirandole Comme le souhaitait d'ailleurs Boris Vian Comme que Boris Vian souhaitait Que tout écrivain le soit Et il y a un côté Pour moi S'il était là aujourd'hui Je pense que Ce serait un poète Qui ferait à la fois De la télévision De la radio Qui écrirait des poèmes Qui ferait un peu de tout Et en tout cas Il y a une chose Qui me frappe énormément Parmi ses lecteurs C'est de trouver Beaucoup d'informaticiens Nous allons terminer Cette émission relecture En écoutant une partie Au moins De ce poème Alors Qui fait quand même Qui consacre Si vous préférez Charles Cross Comme un grand poète Tellement qu'il est énigmatique Et assez étonnant Et il a requis Je pense Tous les lecteurs Attentifs De Charles Cross C'est la vision Du grand canal royal Des deux mers Poème étrange Il a peut-être écrit Sous des pressions Royaliste On l'a peut-être payé En tout cas On a payé l'édition Mais n'empêche Il avait un sujet Et peut-être Tout Cross est là C'est que ce sujet imposé Il l'a métamorphosé Et il en a fait Comme le nom l'indique Une vision Sous-titres par Juanfrance Envole-toi, chanson Va dire au roi de France Mon rêve lumineux Ma suprême espérance Je chante, ô ma patrie En des vers doux et lents La ceinture d'azur Attachée à tes flans Le liquide chemin De Bordeaux à Narbonne Qu'abreuve Tour à tour Et l'Aude Et la Garonne L'Aurore est en ses bras roses Autour du ciel On sent la rose On sent le teint On sent le miel La brise chaude Humide avec des odeurs vagues Souffle de la mer bleue Où moutonnent les vagues Et la mer bleue Arrive au milieu des coteaux Son flot soumis Amène ici mille bateaux Vaisseaux de l'Orient Surchargés d'aromates Chalants pleins de maïs De citron De tomates Felouques apportant Les ballots de cachemire Tartanes où l'on voit Des levantins dormir Les trésors scintillants De l'Inde et de la Chine Passent Voilés par la vapeur De la machine C'est la nacre L'ivoire Et la soie Et le thé Le thé Nectar suave Et chaste volupté Nacre Ivoire Fouillés en forêt De la lune Saules Pêchés en fleurs Sur failles bleues Et brunes Le tabac Le hachiche L'opium Poison charmant Trompe tous les douaniers Et tous les règlements Dans le canal profond Exant des vents du large Ce bâtiment s'avance Allègre de sa charge C'est un Russe Qui vient du grand pays Des blés C'est l'ami Nous aurons du pain Autant troublé Sous ce beau ciel Sous des lueurs Alors pareilles Ces navires pressés Vont Riches et sains d'abeilles Je chante Ô ma patrie En des vers doux et lents La ceinture d'azur Attachée à tes flancs Le liquide chemin De Bordeaux à Narbonne Qu'abreuve Tour à tour Et l'Aude Et la Garonne Voici blanche Au bord S'aligner les maisons Heureuse Sans souci Des mauvaises saisons Car les apports du monde Et la science insigne Ont fait revivre ici L'olivier et la vigne L'olivier c'est la paix Le bonheur C'est le vin Tout est joie À présent Dans ce pays divin Les filles Ils ont dans leurs cheveux Aux promenades Les bleuets Les jasmins Et la fleur des grenades Elles passent Tandis que là-bas Les garçons Rythment la langue Doc en de claires chansons Toulouse Ville antique Où fleuriste encore Pour les poètes Vos fleurs d'or Clément Cisor Toulouse Triomphale Héberge l'univers Sous ses palais de briques Et ses peupliers verts Et la flûte soupire Et la harpe résonne Sur les bords du canal De Bordeaux A Narbonne Je chante En ma patrie En déverdouze Et lent La ceinture D'azur Attachée A tes flancs De l'océan Voici venir En sens inverse Ces vaisseaux noirs Ces blés Que sur les quais On verse Et l'or L'argent Le cuivre Objet d'un troc pervers Dont se repelle le crime Et dont pleurent mes vers Les bœufs Aux grands yeux Doux Que la mer est farouche Côtés en mots Cruelles Provision de bouche C'est l'Amérique C'est de la viande Et du pain Laissons passer À l'Est Tant de pauvres Ont faim La consigne Est avec les gens De l'Angleterre Du charbon Du coton Payé Passé Se taire C'est fini C'est fini De l'Anglais Ancien épouvantail Mer bleue Où l'huile anacre Où rougit le corail Sous les yeux De la nuit Dors Méditerranée Et souris au matin Mer où Vénus est née Et souris à l'Afrique Où l'orgueil indompté De nos rois Fit fleurir La sainte liberté Flots d'azur et bermine Aux rochers que tu laves La France a défendu D'enchaîner des esclaves Je chante Oh ma patrie En dévers doux et lent La ceinture d'azur Attachée à tes flancs Normands Bretons Gascons Languedoc Et Provence Buvons ensemble À la santé Du roi de France Passez ici Chantons Et serrons-nous Les mains Loin des tempêtes Loin des déchets Désastreux chemins Le golfe de Gascogne Et la mer des Sargasses Gilles Braltard Sans profit Pour les Anglais Rapaces Scandinave À ton gré Marin Universel Apporte-nous Ta pêche Emporte notre sel Et qu'avec notre vin Ton audace S'abreuve En Islande Et dans les brouillards De terre neuve Je chante Oh ma patrie En dévers Doux et lent La ceinture D'azur Attachée à tes flancs Le chemin Qu'a rêvé La science idéale Le canal Creusé Par la puissance Royale Ici Calme Au cœur du pays Des bassins Berce les nefs d'acier Ses guêpes En essaim Elle dorme Pouvant prendre Toutes les routes Des français Sont à bord La mort Est dans les soutes Et l'Orient Malsain Et l'Occident Vénal Ne savent pas D'où nous sortirons Du canal Envole-toi Chanson Va dire Au roi de France Mon rêve Lumineux Ma suprême D'espérance ...